bonjour à tous et bienvenue on se retrouve aujourd'hui et on continue les donjons de gloomhaven donc la dernière fois on était sur le scénario 46 donc le scénario 46 le pic des cauchemars qu'on a accompli on devait tuer l'horreur ailée donc on a accompli ce scénario et en fait on nous débloque le scénario 51 qu'on a depuis un petit moment et pour pouvoir faire ce scénario je vous rappelle qu'il faut avoir trois fois la fin de la corruption mais avant de partir sur ce scénario on va aller sur le scénario 15 le sanctuaire de puissance donc du coup on est en ville et en ville on est quand même bien stuffé pour le moment donc on va rien acheter johnny il a 681 points d'xp et 52 pièces d'or pour le voile sombre il a 646 points d'xp et 43 pièces d'or lui je vais attendre un petit peu je vais essayer de lui acheter son fameux casque il fait 60 pièces d'or je crois il y en a deux en fait il y en a un qui fait 60 pièces d'or et je serai immunisé contre la brûlure et le poison et il y en a un autre qui est intéressant aussi il fait 75 pièces d'or et il me permettrait de récupérer deux cartes consommées donc c'est quand même intéressant mais je me prends une carte bénédiction mais bon c'est quand même un casque est super intéressant à jouer donc pour l'instant on va économiser de l'argent et sinon pour son voyage le voyageur éternel j'ai fait 11 scénarios sur 15 donc il m'en reste quatre à faire pour pouvoir le mettre en retraite johnny lui au niveau de ses équipements je pense être pas trop trop mal pour l'instant j'ai pas d'objet en vue peut-être pourquoi pas plus tard lui acheter des bottes de ruée ouais c'est vrai que j'y ai pas pensé peut-être lui prendre des bottes de ruée pour qu'il aille encore plus loin mais sinon là je vais faire un don au sanctuaire donc je donne dix pièces d'or donc il lui reste 42 pièces d'or et en tout grand chaîne j'ai donné 660 pièces d'or donc voilà on part sur le scénario numéro 15 d'ailleurs j'ai foutu le livre le livre je l'ai mis tout là bas à l'opposé donc je vais les récupérer j'arrive donc j'ai récupéré un j'ai récupéré le bouc je vais mettre ça là ici mais avant de partir dans le scénario on doit faire l'événement de route il est lié à aucun scénario donc du coup c'est un scénario qui est dans la dans la crête de cuivre à toujours je vais quand même vérifier mais il me semble que c'est ça c'est le il est en b11 mais il me semble que c'est la crête de cuivre ouais c'est ça ok allez c'est parti pour l'événement de route non loin de havre nuit vous levez les yeux pour observer un grand volatil qui passe au dessus de vous il semble étrange ses mouvements sont saccadés et de la fumée s'en échappe bientôt il tombe en pique et s'écrase au sol à l'est vous précipitez et découvrez un quatribe couvert de suie qui en claudiquant donne des coups de pied à l'engin ailé de cuivre de cuir et de métal maudite soit cette misérable chose hurle-t-il de frustration je pense l'avoir conçu correctement et puis soudain plus aucune compression dans la chambre de piston il vous regarde vous tombez à Bois-Noumé aidez-moi à me remettre dans les airs il n'y a pas de temps à perdre faites ce que le quatribe vous demande demandez lui une explication avant de l'aider à faire quoi que ce soit donc je vais faire je vais faire option b parce qu'il vient de s'écraser donc je sais pas comment il va voler ainsi le truc il vient de se cracher donc je vais faire option b alors vous forcez le quatribe à se calmer à vous parler mais ses yeux continuent à rouler dans tous les sens ne comprenez vous pas le monde a besoin de ma technologie maintenant je dois me perfectionner elle va tout révolutionner vous convenez que le pouvoir de voler est plutôt génial mais vous convainquez le quatribe que le monde peut attendre un jour s'il se repose et réorganise ses pensées vous l'aider à ramener la machine cassée en ville gagner 1 en prospérité et on perd la carte ok ici donc je gagne 1 en prospérité il me semble que je suis en prospérité 7 et 2 coches donc plus celle là ça fait prospérité 7 et 3 coches ok donc ça c'était l'événement de route maintenant on se déplace vers le sanctuaire de puissance prérequis aucun objectif de scénario pied la tuile trésor niché au creux d'une vallée cachée au plus profond des crêtes de cuivre le sanctuaire n'a pas été facile ni à trouver ni à ouvrir heureusement que vous connaissez le bon chemin le sanctuaire trône au bord d'une immense d'un immense lac gelé entouré de troncs élancés d'arbres vénérables de nombreux symboles se rapportant à la force et au pouvoir ornement orne la façade en pierre du bâtiment mais vous ne parvenez pas à déterminer si le sanctuaire était dédié à un objet spécifique ou tout simplement au concept général de puissance vous passez les grandes portes de pierre dans l'espoir de trouver quelque chose qui pourra accroître votre propre puissance alors que vous vous lancez dans l'entrée vous remarquez que de nombreuses inscriptions roniques gravées sur les murs elles sont difficiles à déchiffrer mais l'idée générale qu'elles expriment est que la puissance engendre la puissance enfin pour augmenter sa force une personne doit d'abord démontrer sa force vous ouvrez les portes suivantes et vous vous retrouvez face à la mise en pratique de la doctrine un puissant savasse se matérialise devant vous quelle que soit l'entité qui régit ce temple elle veut que vous fassiez vos preuves alors règle spéciale les portes a sont verrouillées et ne s'ouvre que si un aventurier occupe la dalle de pression c à la fin de son tour alors ok donc dans tous les cas on va devoir traverser cette salle la dalle de pression c elle est là mais finalement j'aurais dû mettre la dalle je l'ai pas mise c'est comme c'est vrai que j'ai pas trop trop regarder ici donc là apparemment il y a une dalle de pression c j'ai quand même laissé le token pour pas faire de bêtises et quand on sera dessus en fait ça va ouvrir les salles a qui sont de chaque côté ici les portes b sont verrouillées et ne s'ouvre que si à la fin d'un tour chacun des aventuriers occupe une dalle de pression sur l'une des tuiles h pour deux aventuriers les dalles de pression d doivent être occupés ok pour trois aventuriers les dalles de pression d et e doivent être occupés pour 4 d e f d'accord donc en fait j'ai mis les tokens en fait il ya des tokens ici tout en bas ici et ici mais ils ne servent à rien en fait pour moi il faut que j'active celui là et celui là donc si je comprends bien alors qu'on se sépare pour deux aventuriers les dalles de pression d doivent être occupés les portes b s'ouvre sont verrouillées et ne s'ouvre que si à la fin d'un tour chacun des aventuriers occupe une dalle de pression sur l'une des tuiles h je vais vérifier comment ils appellent ça les tuiles h à ouest donc c'est deux tuiles h l'été en fait c'est les tuiles h donc c'est bien ça faut que chacun des aventuriers soit sur une dalle de pression ici d'ailleurs ben tiens on va les remplacer moi j'ai mis les tokens comme on découvre le scénario donc forcément il y a des trucs que j'ai pas mis en place ici et en bas ça servira à rien mais je vais quand même laisser les tokens pour l'instant au cas où il se passerait quelque chose donc voilà il n'y a aucune autre règle spéciale donc ben c'est parti on va se diriger vers le scénario alors on va essayer de camoufler un peu ça quand même voilà ici donc nous on commence alors nous on a le droit de commencer en ligne droite donc le donjon normalement il n'est pas comme ça il est dans l'autre sens mais j'ai fait en sorte de commencer loin comme ça moi pour la prise de vue on verra mieux quand je vais me rapprocher parce que là le reste de la partie il va se dérouler devant donc du coup c'est pour ça là je vais commencer super loin d'ailleurs ça va pas être pratique pour moi mais c'est pas là donc en fait nous on commence sur la ligne droite là haut sur toutes ces cases ça commence le donjon il tremble au secours ça y est casse tout la table elle tient plus ça y est donc nous on commence là bas ici à des murs là il y a des piliers après là on peut se déplacer partout mis à part les murs et les piliers qui sont des terrains des comme on appelle ça des obstacles voilà je n'ai pas trouvé le mot normalement quand vous jouez à deux ou trois il y a des golems mais moi pour moi je veux que quand on joue à trois ou quatre il y a des golems mais moi je vois deux il n'y en a pas et donc ici un savas un savas élite et ben c'est tout c'est tout et après il y aura la grande porte pour pouvoir accéder à la nouvelle ça allez je mélange on va tirer deux cartes objectif de bataille et puis on attaque ici allez johnny il aura avare pillé au minimum 5 pions monnaie ou être le premier à tuer un monstre tiens je vais faire avare et c'est de piller des pièces on n'est pas assez riche et pour dorian c'est indigent ou planificateur je vais faire planificateur parce que indigent pareil là c'est indigent en fait on ne doit pas piller de tuiles de tuiles monnaie de pure monnaie ou de trésor donc ça va pas le faire donc je vais faire planificateur ici donc vous savez tout ici j'ai pas mis le numéro du savas et c'est le numéro 3 juste là hop donc du coup ben c'est parti je pense avoir un oublié encore une fois si j'ai oublié des petits détails ah ben si j'ai fait un don au sanctuaire je me suis pas mis les cartes je vais vérifier je me suis pas mis les cartes bénédiction c'est quand donner des souhaits pas prendre les cartes non j'ai pas pris les cartes donc une et deux et on met un je fais des dons moi je prends pas les cartes c'est magnifique ça ok donc tout est tout et tout est prêt normalement c'est bon allez lui c'est mélangé je vais faire pareil de l'autre côté comme ça c'est fait puis on peut commencer la partie allez let's go tac alors moi j'ai déjà une petite idée de ce que je vais faire j'ai déjà une petite idée de ce que je vais faire ok j'ai déjà une petite idée de ce que je vais faire mais le souci ou alors je peux faire un grand move 5 pour lui comme ça on va avancer vite je vais faire un grand move 5 et je pense que je vais mettre comme d'hab je vais mettre un champ je vais mettre la blessure j'aime bien la blessure ici donc moi je vais essayer de jouer après 16 et je vais jouer je vais jouer moi j'ai pas le choix de jouer cette carte là je vais jouer en 38 donc 38 pour dorian et 16 pour mon champ de vrais et donc c'est parti et lui joue en 70 donc 16 alors lui il va faire déplacement 5 je vais me servir de mes bottes puisque je vais essayer d'avancer vite donc déplacement 7 et je vais poser mon champ et je m'aurai même refaire un déplacement 2 avec ma guitare je vous rappelle que avec mon objet spécial que j'ai trouvé dans son scénario solo et que j'ai gagné à chaque fois que je fais un champ j'ai le droit de faire ou une attaque 2 ou un déplacement 2 donc du coup je vais faire ça je vais commencer par le champ remarque je place mon champ avec ma guitare j'ai le droit de faire un move 2 donc je fais 1 2 ici et ensuite je fais un déplacement 5 avec changement de tempo ça va peut-être avoir rien que je me sers de mes bottes donc je fais 1 2 3 4 5 voilà nickel j'étais là 1 2 alors je vérifie les tuiles parce que là on dit donc j'étais là 1 2 3 non pardon j'étais là 1 2 et après je fais déplacement 5 1 2 3 4 5 c'est ça ok donc je vais mettre ma potion de mana majeur pour créer de la nuit et tiens je vais faire du feu ici donc moi j'ai fini de jouer et c'est à dorian donc dorian forcément vous l'avez compris je vais faire déplacement 5 saut et ensuite je vais prendre les deux éléments pour éliminer un adversaire élite à la place et je gagne un point d'exp donc je fais déplacement 5 1 2 je vais y arriver je vais enlever un pilier parce que j'arrive pas à voir les dalles 1 2 3 4 5 ici je prends le feu et la nuit et je fais avaler par la peur je gagne un point d'exp et tac et je tue le savas ici easy spa petite pièce et donc lui il est mort nouveau tour alors donc de l'autre côté il ya une dalle de pression mais en sachant que une fois que je vais activer la date en fait sur les côtés ça va s'ouvrir et forcément il y a il va avoir probablement des monstres je pense que je vais faire juste un tour avancé rentrer dedans voir ce qu'il ya voir ce qu'il ya je pense que ça ça vaut pas le coup de faire de la nuit d'utiliser un truc quoi que je pourrais utiliser mon bâton d'éléments remarque mais non 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 je pense pas parce que si finalement il n'y a rien ça serait con de gaspiller de la nuit après je pense pas qu'il n'y a rien mais à moins que je fasse un move 3 avec invisibilité et je pourrais peut-être faire une attaque 5 on va faire un move 2 on marque un move 4 au faire de la nuit mais mes bottes j'aimerais bien les garder parce que là le but du scénario c'est de piller une tuile trésor mais le souci c'est que mon champ de vrai lui il pourra pas se mettre beaucoup de fois invisible donc et puis en plus il n'a pas beaucoup de déplacement donc je pense qu'il faut voir que je l'aide à nettoyer un peu une zone parce que moi à la limite dans l'autre salle je pourrais y aller plus tranquillement en mettant invisible plus souvent donc je pense déjà on va rentrer on va aller voir ce qu'il ya dedans alors est ce que je ne mettrais pas invisible je vais peut-être me mettre invisible je me demande si je ne mettrais pas invisible 1 2 3 je ferai une attaque à distance par exemple en 11 en 11 et moi je vais faire pareil je vais faire deux attaques peut-être je vais faire déplacement 3 attaques et le haut le haut le haut alors le haut j'aurai un entourdissement voir si je joue lentement il va venir vers moi je vais tenter ça je vais tenter je vais jouer lentement on verra bien je vais jouer en 65 en espérant qu'il n'est pas trop moins dans la salle allez c'est parti nouveau tour donc c'est dorian qui commence et dorian donc lui ce qui va faire je vais faire move 3 invisibilité sur moi même et après je ferai attaque 4 porté 4 confusion malédiction et je gagne 1 point d'xp alors rôdeur des ruines donc déplacement 3 je fais 1 2 ici à la porte on verra peut-être que je me servirai de mes bottes donc il me reste un déplacement ici et donc on va découvrir ce qu'il y a dans cette nouvelle salle application application dis moi à ce qu'il y a caché dans la salle ah oui quand même ah ouais quand même donc on a on a on a deux démons de givre ici finalement j'aurais dû faire de la nuit et là bas au fond il y a encore un d'ailleurs c'est bizarre alors je vais vérifier non c'est ça c'est un comment il comment il les appelle c'est flot de lave je crois flot de lave qui est ici si je dis pas de bêtises il garde la porte ah putain si j'avais su j'aurais fait de la nuit j'aurais essayé de jeu alors je me demande si je me servirai pas de main mes bottes alors le le flot de lave c'est le numéro 4 déjà le numéro 4 ensuite le frost il y a le numéro 4 et le numéro 6 donc on va mettre le numéro 6 ici et le numéro 4 le numéro 4 là après lui c'est un normal il a combien de points de vie 16 points de vie mais lui il a un bouclier et les frost ils ont ils ont retaillé 3 ouais c'est pas mieux ouais putain en plus c'est eux qui vont jouer derrière moi et le flot de lave il fait quoi bouclier combien ah ouais il se met un bouclier 6 il heal et s'il y a du froid il heal 3 et s'il y a du vent il fait attaque 4 il est fort franchement ils sont fort donc je passe avant alors je sais pas si j'attaque le non je pense que je vais attaquer un je vais attaquer un démon de jive donc il me reste un déplacement mais je vais me servir de mes bottes au moins je vais me rapprocher de lui là je vais essayer de le tuer au prochain tour parce que si je fais move 1 je serai là après je pourrais faire 1 2 3 waouh remarque ça sert à rien j'utilise mes bottes je pense non j'utilise pas mes bottes donc je fais il me restait un mouvement donc un mouvement je mets ici d'ailleurs cette porte elle s'ouvre aussi c'est une double porte et donc je me mets invisible hop je disparais ah d'ailleurs on voit pas ce qui se passe en bas alors je sais pas si on peut baisser un petit peu voilà c'est mieux parce que je vous parle je vous parle de monstre mais on les voit pas ici donc c'était rôdeur des ruines je me mets invisible et ensuite donc je fais une attaque 4 attaque 4 je vais attaquer le numéro 6 pour pas avoir un désavantage donc attaque 4 et bien ça commence bien donc c'est loupé avec un gros mélange ok donc c'est loupé mais le numéro 6 et bien je le maudis quand même je le maudis je le confie ici et je gagne un point d'expérience là je suis invisible donc je vais me servir de ma potion de manas ah quoi que non je vais me servir de mon bâton des éléments ici et je vais créer de la nuit je crée de la nuit donc ensuite comme je disais c'est au savas de jouer il fait bouclier 6 il 2 mais il n'a personne à soigner de façon il n'y a pas d'éléments et il fait rien d'autre ensuite c'est au démon de givre le démon de givre il fait le move 4 attaque 4 donc lui il fait move 1 2 ici ça commence les dégâts ah non j'ose tromper le bouton mais non Seb qu'est ce que tu fais je fais n'importe quoi bon faut que je reprenne des initiatives pour le prochain tour et mince moi tant pis je vais mettre je vais mettre 0 1 0 1 juste pour jouer les attaques tant pis donc je disais il faisait attaque 4 donc attaque 4 x 2 8 voir pour à la gifle il me reste 6 pv voire je me suis pris une sacrée gifle et lui fait pareil donc move 4 1 2 3 ici voilà pas bon attaque 4 attaque 4 plus un 5 5 il me reste 1 pv voire j'ai pris cher ok après c'était à mon champ de vrai il y a son champ donc il gagne 1 xp moi j'ai pris cher là c'est pas bon par contre là c'est pas bon du tout donc moi j'ai prévu ça déplacement 3 attaque 3 et attaque 1 et poussée alors attend je pourrais faire déplacement 5 avec mes bottes 1 2 3 4 5 ah ouais merde il y a lui là alors je recule tant pis je recule de 1 donc je vais reculer donc je recule de 1 ici donc je fais attaque 3 sur le numéro le numéro 6 attaque 3 sur le numéro 6 donc attaque 3 attaque 4 eux ils ont pas de bouclier je crois à numéro 6 il était confus par contre donc c'était plus 1 ou plus 1 donc ça change rien donc je disais moi je fais attaque 3 plus 1 4 et par contre je le désarme pour le prochain tour donc il sera désarmé donc lui il sera désarmé déjà si c'est pas mal ici et ensuite donc je peux faire une attaque 1 sur tous les cibles à portée 2 donc les deux sont à portée 2 donc je fais attaque 1 sur le numéro 6 attaque 1 plus 1 2 et il est immobilisé donc ça c'est plutôt bien parce qu'au moins je sais qu'au prochain tour ils pourront pas m'attaquer ici avant de finir le tour je vais me prendre ma potion majeure pour me re soigner donc je me soigne de 5 je passe à 6 ici et donc moi j'ai fini de jouer moi j'ai fini de jouer de ben nouveau tour un nouveau tour et donc moi j'ai fait de la nuit avec ma baguette des éléments d'ailleurs j'ai oublié de le faire sur l'appli et donc moi je vais me diriger vers lui 1 2 3 donc je suis invisible on s'en fout la limite de façon je suis invisible je suis pas visible je vais jouer 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 ben en 19 les joueurs 19 et mon champ de vrai je vais peut-être jouer lentement de façon à ce que je pourrais faire je pour les étourdir je pourrais les étourdir on marche pas mais je pouvais les pousser au fait moi je faisais attaque 1 et pousser 2 mais est ce que ça vaut le coup de les pousser je fais attaque 1 et pousser 2 alors je vais les pousser peut-être mais le problème si je les pousse 2 je pourrais peut-être plus les attaquer 1 2 donc plus je le pousse 1 alors attend 1 2 3 1 2 3 donc je peux le pousser que de 1 lui ici alors la pièce elle est là je suis pas avec lui je peux le pousser de 2 par contre 1 2 bon ça m'arrange pas trop de les pousser mais bon tant pis ouais j'aurais peut-être dû les laisser comme ils étaient bon c'est pas grave c'est pas grave en sachant de toute façon ils sont désarmés et lui il est immobilisé d'ailleurs faut que je mette un token parce que après je vais oublier lui il pourra pas bouger donc remarque je pourrais faire une attaque 4 et le pousser encore lui est ce que je mettrais pas un champ pour pouvoir me déplacer de 2 je pourrais même sur la pièce je pourrais même aller sur la pièce ou alors est ce que je lui mettais pas une brûlure à lui plutôt non je pense que ça sert à rien non je vais faire ça je vais jouer en 60 je vais jouer en 60 allez c'est parti nouveau tour donc ben c'est bon on passe en premier après ça sera le démon du givre et le le flot de lave et lui le flot de lave il est censé faire un démon du vent donc voilà ça c'est franchement il est trop fort ce perso le voile sombre donc moi je vais faire déplacement 3 il y a de la nuit et je vais éliminer le le flot de lave donc je suis ici donc je fais move 3 1 2 3 ici et ensuite esprit de la nuit je prends la nuit je gagne un point xp et je découpe le flot de lave ici et donc là il y aura trois pièces hop là et deux une pièce pour chaque démonbre ici ok donc ça c'était dorian maintenant dorian est ce d'ailleurs il réappareil je réappareil je réappareil ici maintenant est ce que je referai pas encore de la nuit pour pouvoir tuer mais je crois que j'ai plus de cartes non j'ai plus de cartes il faudrait que je récupère deux cartes peut-être que je récupère ma carte saut là pour tuer numéro 4 comme ça j'en serai débarassé donc je vais me serre mais est ce que c'est pas précipité est ce que c'est pas précipité mais bon il va être chien à tuer moi j'attaque au corps à corps et lui met des rotelliettes en sachant que que johnny a plus de potion de soins donc non je pense qu'on va pas traîner donc je vais me prendre ma potion d'endurance parce que lui il pourrait faire si je me mets là après un deux trois quatre ouais mais quoi que non je vais garder ma potion d'endurance pour l'instant ici donc c'est à johnny johnny a son champ je gagne un point d'xp donc moi johnny j'ai prévu ça donc j'ai prévu de faire attaque 4 porté 4 je pousse de 3 et après je vais placer mon champ en fait pour pouvoir faire un déplacement 2 avec ma guitare donc lui il a porté 4 1 2 3 donc je fais attaque 4 attaque 4 il est étourdi mais il bougera pas comme ça attaque 4 donc je mets 4 dégâts 1 2 3 4 ici je le pousse de 3 parce que ça vaut le coup de le pousser 1 2 3 ici tac et ensuite je pose mon nouveau champ performance captivante je me sers de ma guitare et je fais move 2 alors est-ce que je répand ligne droite au lieu d'aller prendre la pièce ouais je vais laisser la pièce 1 j'hésite là j'hésite à prendre la pièce parce que là je serai quand même plus proche d'une case ouais j'avance tant pis 1 2 ici on laisse la pièce tant pis ok et là je vais me servir de mon parchemin d'endurance ici pour rendre 2 cartes à Dorian à range 5 si je dis pas de bêtises il me semble que c'est range 5 ouais c'est ça portée 5 donc 1 2 3 4 donc je vais rendre 2 cartes et lui il va récupérer ah mais merde j'ai oublié de faire de la nuit là je vais il va servir de sa potion mineure en tant pis lui donc je vais récupérer est-ce que je récupère celle-là leçon ou celle-là je me demande si je me mettrai pas sur la trappe au prochain tour donc je vais récupérer l'esprit de la nuit et est-ce que je me mets invisible je pense que ça sert à rien ou alors est-ce que je temporiserai pas un tour et je ferai pas un repos long avant d'appuyer sur la trappe ou alors une fois que je suis sur la trappe je ferai un repos long peut-être je pense que ça serait mieux mais dans tous les cas moi je suis obligé de tuer lui pour être tranquille donc je récupère Rodeur de la nuit et ben je vais récupérer tiens j'ai pas une initiative il est où l'initiative 7 là ? ah je l'ai pas joué encore et je récupère bon on s'en fout je récupère Rodeur de la nuit allez ça c'est fait ici donc du coup mon champ de vrai a fini de jouer si je dis pas de bêtises ouais je peux rien faire d'autre pour le moment donc j'ai fini de jouer c'est au démon de givre donc le démon de givre numéro 4 il est ici normalement il doit faire move 2 attaque 5 sur 2 hexagones mais il est immobilisé donc lui il fait rien ici si il fait du froid il fait du froid et ensuite le numéro 6 et ben lui de toute façon il est étourdi donc il peut pas faire sa carte de capacité donc lui il fait rien du tout ah d'ailleurs j'ai oublié de utiliser ma potion de mana mineur avec avec comme il s'appelle avec Johnny pour faire de la nuit ok donc tout le monde a joué nouveau tour et nouveau tour ben moi forcément je vais jouer avec une petite initiative je vais jouer en 0.7 0.7 ici 0.7 et lui il lui reste combien de points de vie ? lui 2 points de vie 2 points de vie range 3 1 2 3 4 ah quoi que je vais peut-être faire ça je vais jouer en 10 je vais jouer en 10 en 10 1 2 moi si je me mets là il faut que j'aille là à côté comme ça je pourrais le soigner ok je joue en 10 et Dorian il joue en 0.7 c'est parti et lui il joue en 58 donc c'est Dorian qui commence et Dorian il va faire déplacement de je fais de la nuit mais il y en a déjà et je vais tuer le le numéro 4 le Demon Jim numéro 4 donc je fais move 2 je fais 1 2 ici tac donc je remets la nuit à fond mais bon ça n'a pas d'impact il y avait déjà de la nuit et donc je prends la nuit je gagne 1 point d'XP et je tue celui-là ici donc lui il est mort ensuite c'est à mon champ de vrai qui gagne 1 point d'XP et lui en fait il va faire ça il va placer son nouveau champ avec ma guitare je pourrais faire un move 2 et ensuite je vais faire ça attaque 1 portée 3 blessure donc je pose mon nouveau champ hop donc avec ma master j'ai le droit d'avancer de 2 je fais 1, 2 ben voilà nickel merci Dorian le rapat s'est passé ici et donc je fais attaque 1 à portée 3 et là je suis à portée 2 donc je fais attaque 1 attaque 1 plus 4 5 5 sur le numéro 2 il va rester 2 points de vie 1 il est mort ici donc lui il est mort hop tac et là il y a une baisse ok ok je réfléchis parce que moi il me reste une carte en main il me reste une carte en main c'est soit je c'est soit je me sers de ma potion d'endurance mais ça ne servira à rien parce que les portes elles sont fermées donc non je vais faire un repos long pour ce nouveau tour donc nouveau tour je fais un repos long avec Johnny et ben moi je vais activer la trappe je vais me caler sur la trappe et je vais jouer en 17 en 17 et derrière je ferai un repos long je pense en 17 nouveau tour donc c'est Dorian qui commence hop là il n'y a plus d'ennemis mais je vais vous montrer les cartes quand même en fait je vais faire ça déplacement 3 invisibilité sur moi-même et le haut je ne pourrai rien faire donc je fais déplacement 3 1 2 ici alors on va quand même jouer dans l'ordre donc là pour moi je suis sur la trappe il ne parle pas de fin de tour donc pour moi là ça s'ouvre directement en fait ici donc c'est les deux côtés A qui s'ouvrent hop on va enlever ça ne m'en aura plus besoin ici et donc on va regarder ce qu'il y a dans ces nouvelles salles par contre là du coup je vais devoir basculer la cam un peu dans tous les sens alors par contre on va essayer de ne pas se tromper parce que comme je n'ai pas mis le plateau dans le même sens alors qu'est-ce qu'on a là-dedans ? là-dedans on a un persécuteur donc sur la gauche ici il y a un persécuteur ah ouais d'accord il y a des pièges à poison dégâts voilà qu'est-ce que c'est ce délire ? donc il y a un persécuteur qui est à 1, 2, 3, 1, 2, 3 donc 1, 2, 3, 1, 2, il est ici persécuteur il est je vais vous montrer ah quoi quoi je vais tourner la caméra pour vous montrer la roue je ne sais pas si je vais pouvoir la cadrer entière ici donc il y a des pièges à poison juste là où je dois aller en bas il y a des pièges à brûlure mais bon la limite là-bas je m'en fous parce que vu qu'on est que deux aventuriers j'ai pas y aller ça c'est brûlure de ce côté et là-haut c'est poison on a un pilier qui est au centre de la map ici et 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 ben c'est tout c'est tout on va aller de l'autre côté voilà finalement il n'y a pas tant de monstres que ça donc pareil là elle est juste derrière la trappe ici mais je pense que ça va être un peu le même principe au niveau des pièges bon là c'est pareil c'est que c'est des pièges à d'ailleurs ça je vais l'enlever ici ça aussi je vais l'enlever j'en ai plus besoin donc c'est des pièges à poison et là c'est quoi ? ben c'est pareil c'est un persécuteur élite donc il y a un, deux, un ici il y a un pilier ben c'est exactement la même config en fait le pilier il est là et en bas ben c'est des pièges à brûlure ça vaut quand même le coup de maintenant c'est trop tard ils vont venir vers moi ça valait quand même le coup d'essayer de rentrer et de les pousser parce que j'aurais pu essayer de les pousser dans les pièges mais bon tant pis en plus je pense qu'eux ils vont piquer eux je sais pas pourquoi mais je pense qu'ils vont faire mal je crois qu'ils attaquent corps à corps mais c'est quand même des monstres élites je vérifie que j'ai rien oublié maintenant normalement c'est bon j'ai fait toute la mise en place ok donc ben c'est deux élites donc il y a le numéro 4 ouais ça a 22 points de vie les trucs le numéro 4 et de l'autre côté c'est le numéro 3 et eux ce tour-ci bon c'est à base ce tour-ci ils n'avancent pas donc ça m'arrange ça m'arrange fortement ici alors donc ça c'était de rien et de toute façon le haut de carte il ne peut rien faire le haut de carte il ne peut rien faire alors attends parce que je me demande si je ne récupérais pas une carte 1, 2, 3, 4, 5 mais non j'ai plus mes bottes j'ai plus mes bottes non donc vous nous je fasse un repos long alors tant pis si j'aurais eu mes bottes à la limite j'aurais fait de la nuit et un autre élément pour pouvoir le tuer en un coup mes problèmes c'est que je ne peux pas me déplacer plus loin ben non c'est bon Dorian il ne fait rien d'autre d'ailleurs je ne me suis pas mis invisible moi avec mes cartes moi ici je suis invisible je vais le mettre ici ok donc c'est les persécuteurs et les persécuteurs comme je vous le disais ils font bouclier 2 retaillette 2 arrange 3 ensuite c'est à Dorian il y a son champ il gagne 1 point d'xp donc Dorian euh Dorian Johnny il est ici il joue de la guitare et donc je reprends 2 points de vie je passe à 8 je ne restaure rien du tout je ne restaure rien du tout je ne restaure rien du tout et je perds une carte je vais perdre ah quoi qu'il y avait le champ il y avait le champ il y avait Tril Tranquille tous les alliés peuvent effectuer une action de soin d'eux sur vous même donc en fait je pouvais déjà le soigner à mon tour vu qu'on était adjacent donc il a 10 points de vie ici plutôt et donc moi je vais perdre parce que je ne perdrais pas la brûlure parce que l'idéal c'est que je les tue à un coup avec mon gars là mais là je vais être obligé de faire un gros polo dans tous les cas moi sur ce tour donc je fais donc lui il doit perdre une carte déjà donc je perds flèche sifflante ici flèche sifflante et donc nouveau tour nouveau tour Dorian il fait un gros polo et moi est-ce que j'avance ou pas ? ah non mais je ne peux même pas avancer c'est même si je me sers de mes bottes 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 remarque moi je pourrais toucher le balancer dans un piège 1, 2, 3 dans le piège à poison par exemple comme ça ça me permettrait de me faire le chemin le souci c'est qu'il va falloir jouer rapide et le plus rapide c'est quoi ? ça serait 16 je vais tenter de passer avant lui pour le pousser dans le piège là-bas donc je vais jouer en 16 et c'est parti voilà ça va je passe avant donc c'est Johnny qui commence il y a mon champ je gagne 1 point d'XP et je vais jouer ça donc en fait je vais reposer un nouveau champ avec ma guitare je vais pouvoir faire un déplacement 2 et je vais me servir de mes bottes pour faire un déplacement 4 et je vais faire attaque 4, porter 4, pousser 3 donc je place mon nouveau champ ici tac ensuite avec ma guitare j'ai le droit de faire un move 2 1, 2 mais je me sers de mes bottes donc je fais 3, 4 et ensuite je fais attaque 4 alors attendez je regarde si j'ai pas fait un échec tout à l'heure non c'est bon donc je fais attaque 4 et bien sûr si on voit pas ce qu'il se passe c'est pas cool mon petit donc je disais attaque 4 plus 3 7 attaque 7 et confusion est-ce qu'il a un bouclier lui non et c'est le numéro 3 donc je lui mets confusion ensuite j'ai le droit de le pousser 3 donc je fais 1 2 et 3 dans le piège alors il faut que je réfléchisse ouais pour moi ça les loi donc oui c'est bon donc c'est un piège je vais quand même vérifier il me semble que c'est ça c'est un piège à dégâts ils disent quoi poison et dommage trap ouais c'est ça donc c'est poison et un piège à dégâts et là en niveau 5 de scénario ça met 8 dégâts donc il se reprend 8 dégâts donc il passe à 7 points de vie et en plus il est empoisonné donc il est empoisonné et confus et ça c'est top ça empoisonné et confus déjà je lui ai fait mal je lui ai fait mal ok donc moi j'ai fini de jouer j'ai fini de jouer maintenant j'ai ma cape d'invisibilité est-ce que ça vaut le coup de me mettre invisible parce qu'ils vont faire move 3 attaque 6 quand même alors est-ce que je ne me mettrais pas invisible celui va faire move 3 et orange ah non il vient au corps à corps c'est vrai qu'ils attaquent au corps à corps je crois que l'attaque à distance 1, 2, 3 ah ben non mais c'est bon c'est bon c'est bon j'ai pas gaspillé ma cape d'invisibilité donc du coup c'est au persécuteur donc lui il fait move 3 donc il fait 1, 2, 3 ici donc il peut attaquer personne donc de toute façon la confusion il la perd il garde son total empoisonnement est-ce que je l'ai mis sur l'appli ? oui ici de l'autre côté il fait pareil il va faire un move 3 donc il vient vers Johnny donc il fait 1, 2, 3 il fait perlue ici donc eux ils ont fini de jouer c'est à Dorian Dorian il a 20 points de vie par contre il récupère son bâton des éléments ici et je perds une carte je perds une carte je pense que je vais peut-être perdre la nuit tiens je vais perdre ça je perds sinistre substance ici et alors est-ce que je mets plutôt ma potion de madame majeure ? non voilà je vais mettre ma potion de madame majeure et je vais faire de la nuit et tiens je vais faire du soleil ok et bien nouveau tour nouveau tour moi je vais aller le défoncer d'ailleurs je réapparais ici 1, 2, 3, 4 je vais essayer d'aller 1, 2, 3, 4, 5 donc 4 je vais faire un déplacement 4 je vais faire ça et elle est où ma carte ? donc je vais jouer en 17 je vais jouer en 17 et moi là-bas je vais jouer je ne vais plus avoir beaucoup d'attaques avec lui je vais jouer, je vais jouer est-ce que je ne le mettrais pas étourdissement ? ça fait chier il n'a pas brûlure je ne peux pas lui mettre la brûlure et non je n'ai plus la carte je n'ai plus la carte je me demande si je ne ferai pas une attaque au corps à corps je me demande si je ne ferai pas une attaque au corps à corps ou alors je le désarme je vais tenter ça je vais jouer en 44 et on va voir ce qui se passe ça sera ou je l'attaque au corps à corps ou je lui mettrai un désarmement allez c'est parti donc c'est Dorian après ça sera le persécuteur et après ça sera mon champ de vrai donc Dorian il commence donc il y a de la nuit et du soleil donc moi je vais faire déplacement 4 et ensuite je vais prendre les deux éléments pour tuer un monstre élite à la place donc je fais move 4 donc je fais 1, 2, 3, 4 ici je prends le soleil et la nuit je gagne 1 point d'xp et je tue l'élite ici et donc là il y aura une pièce pour chaque persécuteur une là et il y en aura une là donc moi j'ai fini de jouer ensuite c'est au persécuteur numéro 3 qui est de l'autre côté ici mais heureusement que j'ai pris la nuit donc lui il fait move 4 attaque 4 target 2 cibles et s'il y avait de la nuit il faisait attaque plus 2 et désarmement donc c'est cool donc déjà il va faire move 4 donc il fait move 1, 2 ici il fait attaque 4 attaque 4 plus 0 donc il me fait 4 dégâts 1, 2, 3, 4 je passe à 6 pv il a fini de jouer c'est à Dorian du coup il est venu au corps à corps alors ah bah je vais faire ça ça m'arrange il est venu au corps à corps donc en fait je voulais faire un désarmement mais en fait je vais plutôt faire attaque 2 au corps à corps et après je vais me déplacer de 3 je vais faire attaque 3 à distance donc je fais attaque 2 au corps à corps d'ailleurs c'est mon tour il y a le champ on est au tour 8 je me mets un point d'xp j'ai dû oublier un tour mais bon tant pis c'est pas grave donc je fais attaque 2 au corps à corps attaque 2 plus 4 6 ah oui mais il n'est pas un retenir lui au corps à corps ah ouais si il met 4 alors bah non mais même pas parce qu'il est empoisonné donc j'ai dit je fais attaque 2 au corps à corps plus 4 non attaque 2 au corps à corps plus un 3 plus 4 7 7 il lui reste 7 points de vie il n'a pas de bouclier donc il est mort putain j'échappe le je j'esquive son retellette wow nickel donc oui là il y a une pièce juste là et après je me demande si je vais pas ah mais putain non j'ai plus mes boîtes bah tant pis je fais move 3 vers la trappe donc 1 2 3 ici et donc j'ai fini de jouer ok donc bah il n'y a plus d'ennemis un nouveau tour bah là on va aller vers la trappe ah mais par contre moi je vais être obligé de me prendre le piège là-bas bah au pire j'ai mes potions de toute façon je ne me suis pas servi de mes potions encore quoi que je pourrais faire un déplacement 7 seaux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec le seau parce que j'ai mes bottes mais derrière je serai obligé de faire un roue polon je pense je serai obligé de faire un roue polon pour pouvoir récupérer le seau bon alors j'y vais tranquille non ça me fait chier de me prendre le poison c'est quand même un piège à 8 dégâts ouais ça m'ennuie en sachant que Johnny il a déjà perdu pas mal de vie je vais faire de la nuit ça ne verra pas grand chose je vais jouer en 0,7 donc 0,7 et lui il va jouer au moins il faudrait 1, 2, 3, 4 donc j'ai mon déplacement 5 je vais jouer en 25 tiens allez en 25 donc 0,7 25 allez nouveau tour donc c'est Dorian qui commence lui Dorian il va faire ça ah putain je vous montre mais je suis carrément pas au bon endroit mort de rire il y a pas un problème là c'est quoi ce bazar donc je vais faire ça je vais faire déplacement 5 sauts et je vais faire attaque 2 meilleures personnes d'ailleurs je pense que je peux pas faire de la nuit parce que je fais pas d'attaque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec mes bottes donc j'ai mes bottes de voyage je m'en sers ici je peux faire un move set donc en fait je vais aller là-bas derrière je vais peut-être enlever des pignets pour voir un peu ce qui se passe c'est de pas tout casser allez vas-y casse le donjon casse tout ah là on y voit un peu mieux donc je vais faire move 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ici sur la trappe et le haut je peux rien faire j'ai fini de jouer c'est au char de vrai de jouer donc il va faire move 5 et le haut je me demande si je le changerai pas euh non ça sert à rien pour l'instant il y a la blessure donc vous me laissez la blessure donc j'ai dit move 5 move 5 ici donc move 5 1, 2, 3, 4 donc je fais 1, 2, 3, 4 ici et le haut je pourrais rien faire donc on va jouer l'interaction donc l'interaction on nous dit que les portes B s'ouvrent je vais quand même vérifier alors les portes B sont verrouillées et s'ouvrent que si à la fin d'un tour ah c'est à la fin d'un tour alors l'autre c'était pareil c'était à la fin du tour ah merde ah mince bah ça va c'est pas grave de toute façon au pire ça m'a pas donné l'avantage à moi parce que les monstres ont joué bah de toute façon bah moi j'ai fini de jouer ah ben j'ai fini de jouer bah c'est à la fin du tour donc si c'est à la fin du tour je sais plus s'ils jouent les monstres ou pas je me rappelle plus chacun des aventuriers ok bah là c'est bon bah on peut ouvrir la dalle donc waouh truc de ouf ok bon j'aurais pas dû ouvrir ça fait peur ça fait peur et d'ailleurs tiens je vais m'apercevoir que j'ai oublié des monstres bah je vais les récupérer et j'arrive tout de suite donc je suis allé récupérer les monstres alors comment je vais gérer ça celle-là c'est vrai que c'est pas pratique le donjon il est vraiment très très grand peut-être si je me mets là pour l'instant voilà je vais me mettre là pour l'instant donc c'est cette zone qui s'ouvre par rapport aux trappes donc là ça s'ouvre ici hop donc là il y aura deux pièces et donc qu'est-ce qu'on a on a deux gros balèzes ici et ici prêts à m'éclater et juste derrière en fait il protège le coffre l'objectif du scénario là encore une fois dans ce scénario l'objectif c'est de piller la tue le trésor donc on n'est pas obligé de les tuer donc c'est deux élites bien sûr ils ont 20 points de vie donc il y a le numéro 4 et le numéro 5 ici et donc et donc nouveau tour alors nouveau tour ok moi le souci c'est que Dorian il est là-bas où il y a le piège il est coincé on pourrait dire d'ailleurs je vais mettre la carte devant moi là que je n'oublie pas mon champ de vrai lui il lui reste une carte donc mon champ de vrai il va faire un repos long dans tous les cas comme ça ça lui permettra de récupérer des points de vie et moi Dorian franchement ça m'ennuie de me prendre le trap parce que je me rappelle plus ils font quoi il me semble pas qu'ils mettent des conditions je crois qu'ils mettent c'est de l'immobilisation peut-être ils ont un bouclier 3 par contre alors je me demande si finalement j'avancerai pas c'est au pire je pourrais toujours faire un repos long par là celle-là ça me fait perdre quand même des cartes j'ai deux tours de jeu ça fait un peu chier de perdre deux tours quoi même à la limite je pourrais me mettre invisible ça veut dire qu'ils vont se diriger vers là-bas en sachant que j'ai juste appuyé le trésor pour gagner le scénario donc je vais jouer en... je pourrais même cramer une carte pour faire un déplacement 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 putain c'est dommage je suis à un truc de la pièce moi je ne peux pas cramer une carte donc tant pis je vais faire un déplacement 3 invisibilité et après on verra donc je vais jouer en 84 ça n'a rien de se presser là de toute façon donc je vais jouer en 84 et moi en 99 j'ai dit allez c'est parti donc c'est Dorian qui commence donc Dorian lui alors est-ce qu'on ne pourrait pas monter comme ça peut-être plus tôt de toute façon je vais avancer Dorian il est tout là-bas au fond et donc moi j'ai prévu ça j'ai prévu je vais faire un déplacement hop là je vais faire un dépl... non c'était pas ça si je n'appuie pas sur le bon bouton ça ne marchera pas donc c'était un déplacement 3 invisibilité et le haut je ne pourrais rien faire de toute façon donc je fais déplacement 1 donc je me prends poison et je me prends 8 dégâts donc je passe à 12 points de vie donc ça fait déplacement 1, 2, 3 ici et le haut je ne peux rien faire tac moi là je suis empoisonné et il me reste 12 points de vie moi j'ai fini de jouer et je suis invisible là du coup ensuite c'est au golem donc les golems de pierre ils vont faire move 2 donc c'est le numéro 4 ils vont vers le chanteur donc il fait 1, 2 l'autre derrière ils font attaque 6 mais attaque 8 ils font il n'y a personne lui il fait pareil 1, 2 mais il ne peut pas lui monter dessus donc il fait juste move 1 juste là eux ils ont fini de jouer Johnny il a son champ il gagne 1 point d'XP d'ailleurs je pense que j'en oublie pas mal des points d'XP je suis autour 10 et j'ai 7 points d'XP tant pis j'ai dû me perdre ici il récupère ses bottes il récupère ses bottes et il doit perdre une carte alors ce serait peut-être pas mal d'aller essayer de récupérer la pièce 1, 2, 3, 4, 5, 6 qu'est-ce que je pourrais perdre je vais peut-être perdre des cartes pour les pousser les étourdir ouais c'est une bonne idée mais même les immobiliser ça serait bien ça je vais le garder ça je vais le garder ça je vais le garder je perds Tril Tranquille ici je me sonne de 2 1, 2 je repasse à 8 points de vie j'ai remis mes bottes et lui il devait piller 5 tuls mon nez ça va être compliqué ouais ça va être compliqué et donc bah nouveau tour nouveau tour le problème c'est que moi je vais jouer rapidement là sur ce tour-ci et ça m'arrange pas si je vais jouer rapidement ça veut dire qu'ils vont revenir vers moi 1, 2, 3 bah je vais jouer en 11 on le verra bien selon ce qu'ils font je mettrai ma smoke bomb mon élexion de fumée ici et lui et lui bah j'ai qu'à jouer lentement de toute façon en sachant que moi je vais aller sur la pièce et je pourrais probablement pas les target ce tour-ci donc je vais faire ça move 5 et tiens je me demande si je ferais pas ça alors attends est-ce que ça vaut le coup de remarque moi je pourrais me mettre ouais remarque je pourrais me mettre invisible comme ça il changerait de direction alors je vais tenter ça je vais jouer en 91 allez c'est parti 91 et les golems ils bougent pas ils font retaillette 3 range 3 ok bon c'est prêt donc du coup c'est dorian qui commence et dorian donc il va faire déplacement 3 ici et le haut je pourrais cibler personne en plus j'ai plus mes bottes donc je suis ici je fais déplacement 3 1 2 3 ici et le haut donc bah je peux rien faire pour moi il n'y a pas de ligne de vue là à travers les murs ici ensuite c'est au golem eux donc ils font retaillette 3 range 3 ils font rien d'autre ensuite c'est à ça mon petit chanteur qui est juste là donc mon chanteur lui j'ai prévu j'ai prévu déplacement 5 et je mettrai peut-être mon champ même pour pouvoir faire un déplacement 2 supplémentaire parce que je vais aller à la pièce et la pièce elle a combien ? 1, 2, 3, 4, 5 voilà donc je vais faire ça donc je place j'ai à mon champ je gagne un point d'XP déjà jouons dans le bon ordre je place mon nouveau champ performance captive ici donc avec ma guitare j'ai le droit de faire un move 2 1, 2 et ensuite je joue changement de tempo déplacement 5 et donc je fais 1, 2, 3, 4 sur la pièce ici et je loot la pièce donc tout le monde a joué normalement je devrais pouvoir cadrer tout le monde je pense voilà c'est bon donc tout le monde a joué nouveau tour nouveau tour je vais faire un repos long avec Dorian d'ailleurs moi j'ai réapparu ici où est-ce que je l'ai foutu ? non Dorian où est-ce que je l'ai mis ? il s'est volatilisé ah putain il est juste là ok donc Dorian j'ai dit il est obligé de faire un repos long et moi qu'est-ce que je pourrais faire ? 1, 2, 3 voilà vraiment je vais jouer comme ça je vais faire 1, 2, 3 et je vais essayer de les désarmer comment ils sont placés là ? 1, 2, 3 1, 2, 3 mais là il n'y a pas de ligne de vue là donc lui je ne pourrais pas le désarmer il faudrait que j'allais plus loin j'ai mes bottes remarques 1, 2, 3, 4, 5 je ne sais pas si ça sert à quelque chose que je me précipite mais bon on va le tenter on va le tenter on va le tenter on va le tenter donc je voulais faire quoi ? je voulais faire move 3, attack 3 et désarmement je vais jouer en 44 je vais jouer en 44 et c'est parti et eux ils jouent en 20 alors ils jouent en 20 là 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 donc ils vont vers ils vont vers Johnny donc ça fait quoi ? putain en plus ils attaquent à distance les saligois donc ça fait move 4 donc ils fait move 1, 2, 3 ici et je crois que c'est range 2 si je ne dis pas de bêtises non range 3 même de toute façon il est obligé de se mettre là pour la ligne de vue 1, 2, oui il est obligé de se mettre là pour la ligne de vue donc il me fait il me fait attaque 5 quand même il me fait attaque 5 attaque 5 moins 1 4, il me reste 4 points de vie il me met il me pull sur lui il me met immobilisation donc l'autre il fait pareil il fait move 4 donc il fait 1, 2, 3 ici à ligne de vue il me fait attaque 5 attaque 5 plus 1, 6 il me reste 4 points de vie donc je ne peux pas encaisser le dégâts je suis obligé de perdre une carte et je vais perdre proclamation tonitruante ici donc finalement c'était pas une très bonne idée que j'avance et pareil il me pull mais pour moi je peux pas lui passer à travers donc je suis bloqué et il me met immobilisation mais je suis déjà immobilisé donc c'est à mon Johnny il gagne 1 point d'expert avec son champ et ben moi je voulais ben je vais faire ça ben oui pourquoi pas donc de toute façon je suis immobilisé donc je suis obligé de faire une attaque ah ben non remarque je vais faire attaque 3 sur l'autre derrière ça sert à rien je pense de faire attaque 3 sur l'autre derrière en sachant que moi je vais venir je vais essayer de le tuer en un coup donc non je vais attaquer avec un désavantage ici je vais faire un désarmement donc je désarme les deux là ici et ici et ensuite je fais attaque 3 avec un désavantage donc attaque 3 plus 1 ou attaque 3 euh non on doit tirer avec un numérique simple je crois et ben c'est échec critique c'est échec critique quand il y a des flèches rejouées on doit tirer jusqu'à ce qu'il y ait un numérique et ben là c'est pas de cure mais voilà ça ça reflète bien mon chanteur avec ses superbes attaques donc ben attaque foirée attaque super fail du coup j'ai ma potion d'endurance majeure que je vais me servir pour récupérer deux cartes donc ça c'est les deux cartes que je viens de jouer donc je vais récupérer blessure mélancolique et changement de tempo ici tac donc il me reste 4 points de vie donc je perds l'immobilisation ça sert à rien que que je mette ma cape d'invisibilité parce que eux ils sont désarmés maintenant donc au prochain tour ils pourront pas m'attaquer dorian il se soigne donc il s'enlève le poison il se remet ses bottes et je perds une carte je perds une carte et je vais perdre parce que moi il faut que je fasse pas 1,2,3,4 au prochain tour donc je vais perdre qu'est-ce que je vais perdre je vais perdre parce que là qu'est-ce que je pourrais faire et lui qu'est-ce qu'il lui reste lui au pire il a son talisman de puissance et il pourrait me faire pop une potion de mana donc je vais perdre mise à mort imminente je perds mise à mort imminente je vais jouer mon bâton d'éléments pour faire de la nuit et je me sers de ma dernière potion de mana mineur pour faire du soleil ici donc j'ai perdu ma carte si je ne dis pas de bêtise de bêtise oui j'ai perdu ma carte je me suis soigné j'ai enlevé le poison et c'est bon j'ai défaussé mon bâton et ma potion de mana donc nouveau tour nouveau tour ben moi je vais jouer en 17 17 et mon chanteur il va jouer en je vais jouer en 16 je vais jouer en 16 et eux ils jouent en 83 donc en 16 en 16 je commence donc je vais continuer à faire des attaques avec des désavantages c'est pas grave donc je vais placer mon nouveau champ avec ma guitare je vais pouvoir faire une attaque 2 au corps à corps et je vais faire attaque 4 porter 4 avec un désavantage et pousser 3 donc du coup je mets il y a mon champ je gagne 1 point d'xp je mets blessure mélancolique à la place de performance captivante ici tac avec ma guitare j'ai le droit de faire une attaque 2 mais tout à l'heure il y a eu une critique et je n'ai pas remélanger le deck alors on coupe tac allez attaque 2 au corps à corps attaque 2 hop donc c'est euh étourdissement et ah mais tout à l'heure je lui ai mis des dégâts mais ah bah non j'ai pas mis de dégâts il est à bouclier 3 ah ouais putain je ne le touche même pas quoi ici et ensuite je fais attaque 4 avec des avantages donc c'est attaque 4 x 2 putain dommage ou attaque ah bah c'est x2 parce que c'est des avantages donc c'est x2 nickel donc attaque 4 x 2 8 attaque 4 x 2 8 8 8 moins 3 5 5 et lui c'est le numéro combien le numéro 4 ok j'ai le droit de le pousser 3 je vais le pousser vers l'avant je crois que ça sert à rien de toute façon il est étourdi euh si je vais le pousser de 3 donc je le pousse 1, 2, 3 bon le dél a volé là-bas tant pis c'est pas grave c'était le numéro 4 de toute façon d'ailleurs moi j'ai fait un x2 là je dois remélanger le deck alors je me demande si euh... non je le ferai au prochain tour je le ferai au prochain tour donc ça Dorian joué donc Dorian ce qu'il va faire il va faire il va faire move 4 les cibles gagnent des avantages sur moi mais de toute façon ils sont désarmés donc je ne pourrai pas en toucher et je vais prendre les deux éléments pour tuer un adversaire élite donc je fais move 4 donc je fais 1, 2, 3 je m'observe mes bottes 3, 4, 5 ici sur la pièce donc je finirai mon... euh... non euh... non, 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 non il est où lui ? il est là donc non non j'étais où ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ici 6 et ensuite donc je prends le soleil et la nuit je gagne 1 point d'xp et je tue le gros balèze voilà donc je lui fais mon sort je l'envoie dans l'autre dimension ici tac une pièce et lui c'était le numéro le numéro 5 ok ensuite c'est au numéro 3 le numéro 3 de toute façon il est etorji donc il ne peut rien faire avec sa capacité de carte ici nouveau tour nouveau tour et ben je vais faire un repos court avec mon champ de vrai et je perds projeter sa voix oui ici c'est dommage j'ai défaut ses pillages putain j'aurais pu récupérer des pièces là et moi je pense que je vais aller récupérer le trésor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ben ouais je vais faire ça je vais jouer en 91 je vais prendre mon temps 91 ou à moins que je joue rapidement pour le refaire de ben non de toute façon j'ai plus la carte donc ça sert à rien putain j'aurais bien voulu piller là c'est dommage j'aurais bien voulu piller moi il me reste quoi 12 points de vie 12 points de vie je me suis pas soigné moi non je me suis pas soigné encore avec lui ah putain j'aurais dû me soigner parce que là j'aurais pu faire un j'aurais pu jouer lentement aussi pour laisser venir le golem l'attaquer et j'aurais pu looter alors je me mets invisible je crois que je pourrais faire une attaque à distance au pire je me mets invisible je fais une attaque à distance voilà de toute façon j'ai gagné là je vais jouer en 11 en 11 et moi j'ai peut-être joué plus rapidement alors ça a rien de... aïe je vais jouer comme ça en 25 je joue en 25 ici et lui il joue en 29 donc c'est... c'est Dorian qui commence donc Dorian en fait ce qu'il va faire il va faire déplacement 3 invisibilité et je vais faire attaque 4 porter 4 confusion malédiction et je gagne 1 point d'XP ici je vais peut-être juste un peu recentrer voir s'il n'y a pas moyen d'avoir une meilleure prise de vue ah oui mais quoi qu'il y ait le trésor là-bas en bas donc bon on va faire le combat ici donc je fais déplacement 3 donc je me mets là sur la pièce ici je me mets invisible là et ensuite je fais attaque 4 porter 4 donc 1, 2, 3 donc 1, 2, 3 attaque 4 donc 4 4, 4, moins 3 de son bouclier je crois qu'il va bouclier 3 donc je lui mets un dégât il est confus et immobile et maudit je gagne 1 point d'XP et donc moi j'ai fini de jouer ensuite c'est à mon champ de vrai à moins que je... je crois que j'ai ma position dans ma cap d'invisibilité alors je me demande si je... si je n'irai pas piquer une pièce là on est en garde ouais je crois que je vais faire ça je voulais aller prendre le trésor mais finalement je vais aller sur une pièce et le haut ici je vais peut-être poser ça là pour gagner puis c'est en attaque donc je fais move 5 je fais 1, 2, 3, 4 je prends la pièce ici tac d'ailleurs il y a mon champ je prends 1 point d'XP donc je gagne une nouvelle pièce et ensuite je pose mon nouveau champ qui est performance captivante ici je pourrais jouer ma guitare mais je vais rester là comme ça je peux finir le tour sur la pièce et j'ai pris la pièce ici j'ai toujours ma cap d'invisibilité donc cette fois-ci par contre je vais mettre invisible comme ça le golem en fait je ne pourrais rien faire et là je suis invisible ici je vais me servir de mon talisman de puissance mais est-ce que ça sert à quelque chose ? non ça sert à rien ça sert à rien donc c'est au golem le golem était censé faire move 4 attaque 7 et il perd un point de vie il perd la confusion aussi et donc ben nouveau tour nouveau tour ben moi je vais je vais aller prendre la pièce qu'il y a juste là je suis invisible en plus je suis invisible je pourrais gagner 3 xp bon mais ça sert à rien de gagner de l'xp de toute façon je suis level 9 on va peut-être prendre des pièces plutôt je suis invisible je vais jouer en 84 et lui il va aller sur le trésor 1, 2, 3, 4 j'ai mes bots avec lui et lui il va jouer en 78 allez c'est parti donc j'ai dit 84 pour Dorian et 78 pour Johnny et lui il joue en 51 encore une fois on est tous invisibles donc lui il peut pas jouer on l'a coincé après c'est à Johnny il y a son champ il gagne 1 point d'xp et Johnny va faire ça donc je vais faire déplacement 3 avec mes bots déplacement 5 et tiens est-ce que je pourrais pas les tourdire ? 1, 2, 3, 4 donc je vais les tourdire c'est pour le fun parce que donc je les tourdis avec ma capacité haute ici air terrifiant et ensuite je vais faire un déplacement 3 plus mes bots déplacement 5 donc je bascule mes bots ici et donc je vais faire déplacement 5 ici donc je suis là je fais déplacement 1, 2, 3, 4 sur le trésor je prends le trésor je prends le trésor et c'est la fin de mon tour je réapparais ici tac voilà donc comme d'habitude c'est la fin de j'ai pris le trésor donc non théoriquement j'ai gagné le scénario je crois qu'il faut je sais plus s'il faut finir le tour il me semble pas donc pour moi je pense avoir gagné le scénario mais on va quand même finir le tour c'est à qui la visibilité là ? oui c'est à lui donc moi Johnny il a fini de jouer c'est à Dorian maintenant de jouer et Dorian il va faire ça donc en fait je vais faire déplacement 6 je vais faire déplacement 6 pour gagner un point d'xp je fais de la nuit et le haut de toute façon je crois que je pourrais rien faire parce que je vais me mettre sur la pièce en fait bon alors je pourrais même aller à la pièce qu'il y a là-bas derrière le golem il y a une pièce bon mais ça sert à rien donc je fais déplacement 6 je crame la carte je gagne un point d'xp et en fait je fais juste un déplacement 1 juste là pour prendre la pièce et le haut je peux rien faire c'est dommage qu'il a pas une pièce derrière lui non donc le haut je peux rien faire ici ben voilà on a tous les deux joué c'est la fin du tour et on a gagné le scénario bon ben ça va c'était plutôt cool c'est vrai qu'avec le voile sombre maintenant c'est un truc de fou franchement le voile sombre il est énorme ce personnage c'est un truc de dingue en fait je défense tout le monde quoi et puis là d'avoir combiné avec mon champ de vrai des potions de mana tout ça et là c'est vraiment une bonne idée d'avoir acheté ce bâton le bâton des éléments là pour faire de la nuit c'est un truc de fou mais je fais carnage les éléments je les défense là je sais pas on a fait combien de tours on a fait bon 16 tours de jeu c'est pas trop mal après le donjon il est quand même bien grand il est quand même bien grand après j'ai de la chance d'avoir que deux héros donc forcément des monstres il y en a beaucoup moins mais encore une fois du fait que je peux tuer des élites et puis c'est une carte que je ne perds pas ben c'est énorme franchement c'est énorme parce que comme vous avez pu le constater les persécuteurs infestateurs je crois que c'est ça c'est persécuteurs infestateurs je crois ils avaient quand même en élite ils ont 22 points de vie c'est énorme et même les golems les golems bouclier 3 à 20 points de vie c'est vrai qu'avec mon voile sombre je les envoie direct dans l'autre dimension c'est un truc de dingue quoi je les éclate les mots c'est trop bon c'est pour ça que je n'ai pas trop envie de perdre ce personnage j'ai bien envie de le garder là du coup on avance bien franchement on avance bien ben ça y est on a fait tous les scénarios de la campagne on a fait tous les scénarios de la campagne le dernier scénario maintenant qui me reste parce que là j'ai gagné celui-ci ben c'est le scénario 51 c'est le scénario 51 et après j'ai les scénarios les scénarios que j'ai débloqués les scénarios aléatoires ça fait partie aussi de la campagne mais c'est vrai que l'arc principal c'est le scénario 51 maintenant donc du coup je ne sais pas trop je ne sais pas parce que là je serai à 12 scénarios sur 15 maintenant si on fait le 51 jusqu'à 13 scénarios sur 15 il faudrait que j'en fasse encore deux autres ben je pense qu'on va faire ça je pense que le prochain scénario on va aller en 51 on va aller en 51 voir ce qui s'y passe et après on continuera on fera les scénarios de donjons aléatoires du moins de donjons que j'ai débloqués pardon c'est pas pareil des donjons que j'ai débloqués pour pouvoir mettre ces deux personnages en retraite ça me permettra de débloquer le nouveau perso que je ne connais pas du tout les espèces de cercles et une fois que j'aurai mis ces deux persos en retraite on en recrutera de nouveau et on finira tous les scénarios que j'ai débloqués plus les cartes de scénarios aléatoires il nous en reste quelques unes à faire et après on aura fait quasiment la totalité du moins un gros tour du jeu je ne sais pas combien exactement j'ai fait de scénarios je ferai le point sur tous les scénarios que j'ai fait voir ce qu'il me reste à faire mais je pense que j'ai fait bien plus de la moitié des scénarios après les autres je ne vais pas les faire parce qu'il faut quand même les découvrir donc si vous choisissez pas le même chemin que moi je vous laisserai découvrir les autres scénarios après on verra avec l'extension tout ça peut-être qu'on ira dans certains scénarios ou alors je les ferai en mode libre je ne sais pas encore on verra mais en attendant on va se concentrer sur déjà tous les scénarios que j'ai débloqués qui me restent à faire le scénario 51 les scénarios aléatoires il m'en reste quelques-uns aussi à faire et après on verra comment ça va se passer donc je suis super content là ça avance bien du coup ouais c'est c'est plutôt une bonne stratégie pour l'instant dans les donjons j'arrive à tuer les monstres rapidement donc j'avance bien ça c'est cool j'ai pas trop eu de défaite depuis donc ça c'est bien donc sur cette belle victoire encore une fois les copains je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée et on va se retrouver très très vite pour la suite des aventures du coup avant que je coupe peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 non lui il gagne pas de coche lui la va avoir il gagne pas de coche et après comme d'hab je fais le total de l'XP des gold et puis je vous refais le point pour le prochain scénario allez ciao tout le monde